Pour déterminer le volume d'une sphère, nous partons de la circonférence de centre origine du système de référence et de rayon R. Cette circonférence se voit aussi là dans la fenêtre à trois dimensions. L'équation cartésienne de cette circonférence dans le plan, c'est x² plus y² est égal à R². Dans cette équation, nous isolons le y, ce qui donne y est égal à plus ou moins racine carrée de R² moins x². Nous aurons juste besoin de la demi-circonférence supérieure, c'est-à-dire de tous les points de la circonférence dont les ordonnées y sont positives. Par conséquent, nous aurons juste besoin de cette fonction-là, f de x est égal à plus la racine carrée de R² moins x². Retenons cette fonction-là, comme ceci, et cette fonction a comme graphique la demi-circonférence qui se trouve au-dessus de l'axe des x. Par conséquent, le graphique de F le voilà. Nous voyons ce graphique également dans la fenêtre à trois dimensions. Maintenant, nous allons faire tourner cette demi-circonférence autour de l'axe des x. Observez bien. Nous obtenons ainsi une sphère. Lors du tutoriel F6014, nous avons démontré qu'un solide obtenu par rotation d'un graphique de fonction autour de l'axe des x, a comme volume ceci. Il suffit de calculer pi fois l'intégrale de A jusqu'à B de la fonction f de x en question, mais au carré, dx. Nous allons utiliser cette formule pour la sphère. Donc, ce que nous avons à calculer, normalement, c'est l'intégrale de moins R jusqu'à R de F² de x dx fois pi. Mais vu la symétrie, il suffit de calculer l'intégrale de 0 jusqu'à R et de multiplier cette intégrale par 2. Donc, voici ce que nous avons à calculer. Ce carré va disparaître avec la racine carrée. Donc, l'intégrale à calculer, la voilà. Nous allons de suite déterminer une primitive de R² moins x². Mais attention ici, une primitive de R², ce n'est pas R³. R², c'est une constante. Donc, une primitive de cette constante, c'est cette constante fois x. Par conséquent, une primitive de R² s'écrit R² fois x. Primitive de x², ça c'est x³ sur 3. Donc, nous avons à faire varier cette primitive entre 0 et R. C'est-à-dire, d'abord, nous remplaçons là-dedans le x, la et la par R. Nous obtenons ainsi un nombre. Ensuite, on remplace le x, la et la par 0. Nous obtenons un deuxième nombre. Et ce deuxième nombre est à soustraire du premier nombre. Donc, voici le calcul que nous obtenons. Regardons cette deuxième parenthèse. R² fois 0, ça donne 0. Moins 0 au cube divisé par 3, ça donne encore une fois 0. Donc, cette parenthèse-là disparaît. Ici, nous avons R³ moins R³ tiers. Ça, ça donne 2R³ tiers. Et multiplié par le 2π, ça donne donc finalement 4πR³ divisé par 3. Donc, le volume d'une sphère de rayon R se calcule par 4 fois π fois R³ divisé par 3.